Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est Bross Livre aux Manettes et je vous retrouve pour notre émission de la pestilence, le Lone Star Ranger. Ouh, oui, effectivement, les amis, je suis légèrement malade, ça s'entend à ma voix et je suis navré d'ailleurs de vous contaminer par voix de micro interposé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai dû prendre un petit peu de temps pour récupérer, j'avais aussi des congés, donc c'est aussi pour ça qu'on a chié un petit peu sur le planning. Et on se retrouve tout de même pour cette 3.5.1 qui me permet de vous parler de certains thèmes que vous connaissez sans doute, que vous avez déjà entendus sur cette chaîne puisqu'il était prévu qu'on en parle. Je veux bien entendu parler des missions, puisque nouvelle mise à jour aidant, vous avez vu que votre personnage, si vous connaissiez déjà Star Citizen et que si vous aviez déjà lancé votre personnage dans l'aventure, donc votre personnage a été totalement wipé et à partir de chaque mise à jour, c'est toujours le cas pour le moment, ça risque peut-être d'évoluer par la suite, mais pour le moment, votre personnage est wipé à chaque fois et donc vous devez recommencer à zéro avec les crédits du jeu à zéro et si vous avez un referral code, vous avez 10 000 crédits, ce qui vous permet déjà de faire un petit peu votre vie, de commencer à vous stuffer un petit peu et de récupérer quelques équipements. Si vous n'en avez pas comme moi au moment où j'ai fait le nécessaire pour commencer le jeu, je ne savais pas tout ça, je ne savais pas quoi utiliser comme referral code, je ne savais pas quoi faire pour faire le nécessaire, pour augmenter mon budget, et bien si vous êtes comme moi, vous commencez avec 5 000 crédits et donc il faut de toute façon faire des missions, des missions les enfants, des missions, ce qui va être le thème de notre vidéo cette fois-ci, pour justement savoir quel type de mission faire, quel type de mission récupérer, quel type de mission va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier justement pour cette nouvelle version, pour commencer à reprendre en main votre personnage qui a été wipé et quel type de mission va vous rapporter le plus et va être le plus intéressant pour vous à l'heure actuelle. Alors, vous voyez que là, moi je me trouve à Grimex tout simplement parce que j'ai commencé justement à farmer ces missions, et vous avez vu que, voilà, j'ai recommencé à me rééquiper, donc Grimex c'est ma station favorite pour ça, donc évidemment c'est assez intéressant d'y aller pour pouvoir récupérer de l'équipement. Mais, ce qui est certain, c'est que, alors là du coup, on va être obligé de file a claim, puisque j'ai eu un petit crash serveur tout à l'heure, et on va payer les frais d'expédition, on attend une minute, on va attendre une petite minute, ce qui va me permettre de vous expliquer ça et de faire des économies, puisque là vous avez vu que je suis vraiment à court de crédit, on est à 1300 balles, à peu près 1500 balles, puisque voilà, j'ai fait quelques missions rapides, et puis j'ai tout dépensé pour pouvoir me rééquiper gentiment. Donc je vous disais, quel type de mission est utile quand vous débutez Star Citizen, ou si vous ne débutez pas mais que ça fait un petit moment que vous n'avez pas repris le jeu, et qu'évidemment tout a changé avec les mises à jour, et que vous vous demandez quoi faire, et bien, premièrement, moi je vous invite, si vous débutez, à déjà ne pas faire n'importe quoi avec les missions. Il y a différents types de missions dans Star Citizen, et c'est intéressant de le noter. Donc vous avez tout d'abord des missions de mercenariat, alors missions qui sont assez simples, une fois qu'on est un petit peu stuffé, mais qui, malheureusement, pour moi, ne sont pas forcément les choses les plus intéressantes à faire lorsque vous commencez, ou lorsque vous voulez farmer des crédits. Puisque, je vous le rappelle, il y a les crédits de jeu, donc il y a les crédits alpha du jeu, donc à l'heure actuelle nous sommes en crédit alpha, mais si vous souhaitez faire du farming pur et dur, donc du farming en crédit alpha, donc à l'heure actuelle, puisque nous sommes toujours en alpha, et bien, je ne vous conseille pas de faire ces quêtes de mercenariat pour deux raisons. Donc c'est tout d'abord que ça va vous coûter en armement et en munition, puisqu'évidemment, ces quêtes-là vont vous envoyer aller tuer des gens dans des stations, et aller, comment dire, également buter des gens sous forme de bounty hunter, donc des vaisseaux, donc vous allez avoir des vaisseaux à dézinguer avec votre vaisseau à vous, et lorsque vous débutez, bah, un, vous n'êtes pas très doué pour ça, deux, deux, l'IA est quand même assez bugué, donc soit vous allez tomber sur des ennemis statiques et ça va bien se passer, soit vous allez tomber sur des ennemis qui vont être complètement inatteignables et ça va moins bien se passer, soit vous allez tomber sur quelque chose d'équilibré, et dans tous les cas, vous allez perdre de l'argent parce que vous n'êtes pas encore opérationnel. Donc, moi, vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça, parce que lorsque vous allez, par exemple, sur le menu de votre Bombie Glass, on va regarder tout de suite, eh bien, tout ce qui est restock d'armement, ça coûte très cher au départ, et vous n'avez que 10 000 crédits lorsque vous redébutez le jeu, ou 5 000 si vous n'avez pas de referral code. Alors, pour ce petit aparté, puisque c'est vrai, je ne l'ai pas dit, qu'il s'intéresse au referral code, c'est le code d'un joueur qui vous parraine et qui vous permet de gagner plus de crédits. Si vous n'en avez pas déjà, je vous invite à regarder dans la description de toutes mes vidéos, vous avez le mien, si vous voulez l'utiliser, ça vous permettra de gagner 5 000 crédits, et moi, ça me permet après de gagner des vaisseaux qui pourront être utilisés pendant ces émissions-là, pour que je puisse les tester, vous montrer ce que ça donne, etc. Donc, voilà, je ferme la parenthèse sur le referral code, sachant que beaucoup de gens savent déjà maintenant ce que c'est que le programme de parrainage. Donc, je vous disais, les quêtes de mercenariat, au départ, vont vous compter assez cher, à la fois en fuel, mais aussi en restock, et ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Vous avez ensuite, comme deuxième grand type de quêtes, qu'on voit assez souvent, ce sont les quêtes FedEx. Et alors là, c'est des quêtes que je vais légèrement plus vous conseiller, mais alors tout dépend de ce que vous allez faire, parce que les quêtes FedEx, alors je vous explique ce que c'est, évidemment, c'est d'aller apporter une caisse d'un point A à un point B. Alors, ces quêtes sont assez intéressantes à faire quand vous êtes débutant, puisque vous avez donc simplement à aller dans une espèce de pick-up station, vous prenez une caisse, vous l'amenez à un autre endroit avec votre vaisseau, et vous la remettez dans la pick-up station de l'endroit où vous devez le délivrer. Parfois, ce n'est même pas un pick-up station, c'est une station abandonnée ou autre, mais en tout cas, vous l'amenez dans des endroits comme ça, et vous avez du coup du crédit facile. Alors, évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui m'écoutent et qui vont se dire tout de suite, « Bah écoute, Bruce Lee, c'est évidemment la quête qu'il me faut si je débute. » Alors, oui, c'est ce que je vous conseille, mais pas n'importe quoi. Dans le sens où ces quêtes-là, au départ, ne sont pas forcément évidentes à prendre en main pour plusieurs raisons, c'est que ces quêtes-là sont souvent très buggées. Elles le sont un petit peu moins avec la 3.5.1, mais autant vous dire qu'avec la 3.5, c'était vraiment une grosse, grosse catastrophe, et c'était très compliqué justement à faire et à compléter parce qu'on se retrouvait soit lorsque vous étiez par exemple un personnage féminin, pour vous donner un petit exemple tout bête, eh bien la vision lorsque vous portiez ces quêtes, lorsque vous portiez ces caisses, pardon, je ne sais plus parler, était complètement buggée. Vous aviez la caisse devant la gueule et moi j'étais en grande difficulté par exemple ayant pris un personnage féminin parce que dès que je me trimballais avec une caisse, eh bien c'était la galère. Donc ça, ce bug-là a été corrigé, donc tant mieux, bravo, merci CIG d'avoir résolu un problème qu'ils ont eux-mêmes créé lors de leur dernière mise à jour et c'est aussi pour ça que la 3.5 n'a été pas très populaire, c'est qu'elle a créé autant de problèmes qu'elle n'a créé de solutions. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Voilà, 28 secondes. On va s'épargner le reste. On pourrait la payer 35 crédits, mais on va attendre bien 20 secondes. Donc je vous disais, voilà, les quêtes FedEx sont intéressantes au départ, mais il faut faire attention à bien les prendre en main et à ne pas choisir n'importe quoi. Alors, comment au départ, tout simplement, choisir une quête ? Vous avez vu comment on fait, on appuie sur F1, on utilise la mobile class, on regarde tout à droite sur le journal du personnage et vous avez donc des quêtes que vous pouvez accepter en fonction de votre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu me mets 6 minutes ? Ah non, c'est parce qu'il doit être arrivé. Maintenant, je peux le retrouver. Voilà, j'ai eu peur. Magnifique. Alors, quelle plateforme ? A5. C'est parfait. On va y aller. En espérant qu'il n'y ait pas de bug. Ça fait longtemps que je n'ai pas démarré le Grimax, mais normalement, ça devrait être bon. Vous voyez que le vaisseau apparaît. Donc on va sur la plateforme A5. Alors, pour ceux qui voudraient un petit peu plus de lore, sur la station Grimax, sachez que c'est une station pirate, station abandonnée, mais qui en fait a été repris en main par les contrebandiers. Vous pourrez en savoir plus si vous regardez des vidéos de youtubeurs bien plus compétents que moi en matière de lore et qui font justement énormément de choses pour le lore. Donc là, vous voyez un magnifique joueur qui fait je ne sais quoi devant mon vaisseau. qui certainement admire mon Avenger Titan, mon magnifique pingouin. Et donc, reprenons ce que nous étions en train de dire. Donc les quêtes FedEx, moi, je vous en conseille bien évidemment lorsque vous débutez, mais pas toutes. Vous allez avoir plusieurs types de quêtes lorsque vous utilisez votre mobile glass et lorsque vous commencez ces quêtes-là, puisque vous allez voir très vite sur votre journal de quêtes que vous avez à la fois des quêtes Red Wing et des quêtes Link Delivery. Alors, ces deux quêtes-là, ces deux types de quêtes-là, donc Red Wing et Link Delivery, pardon, je n'arrive plus ce matin, c'est terrible. Donc ce sont évidemment des quêtes qui sont faites pour deux fournisseurs différents. Alors, Red Wing, il faut savoir que c'est un petit peu le, comment dire, c'est un petit peu le FedEx ou la poste de Star Citizen tel que je l'ai compris pour le moment. Donc c'est eux qui vont vous donner des quêtes long courrier. Donc c'est intéressant parce que souvent, les quêtes Red Wing sont des quêtes qui rapportent pas mal, mais ce sont des quêtes qui sont souvent longue distance et Link Delivery sont des quêtes qui sont sur beaucoup plus courte distance, mais qui rapportent beaucoup moins. Alors, on va regarder, donc vous voyez, on va y aller tout de suite. Voilà, donc nous avons les quêtes des Delivery ici, que vous allez utiliser. Vous avez les Service Beacon, évidemment, vous avez la Maintenance, le Booty Hunter et le Mercenary, ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlera ensuite, évidemment, des quêtes Maintenance et des quêtes Service Beacon. Donc pour l'instant, c'est Delivery qui va nous intéresser. Donc vous avez Link Shipment Delivery, c'est ce que je vous disais. Donc ce sont des quêtes qui ne vont pas très loin, donc qui en général sont juste à côté de vous, et qui vous permettent d'aller d'un astre à un autre rapidement. Donc là, vous voyez que la Delivery est over à Port-au-Lissard et elle doit être amenée à Aston Ridge Head Shelter sur Iela. Donc autant vous dire que c'est un tout petit trajet par rapport à ce qu'on va pouvoir faire si vous êtes sur des quêtes Red Wing. Donc c'est intéressant parce que ça coûte maintenant 1190 crédits alpha. Donc ça rapportait beaucoup moins avant. Je me rappelle de l'époque où ça ne nous rapportait que 700 crédits, donc c'était un petit peu de l'arnaque. Et maintenant, ils ont augmenté un petit peu les tarifs, ce qui n'est pas mal parce que forcément, vu les nombres de bugs, parfois on prenait du temps pour ces livraisons-là et on se retrouvait, on se faisait arnaquer parce qu'au bout de la troisième ou de la quatrième tentative, on avait perdu du temps, on avait perdu du fuel, on avait peut-être parfois eu quelques avaries. on avait perdu du quantum fuel et on n'arrivait à rien, on n'avait rien gagné. Donc c'est intéressant quand même d'avoir une mise de départ qui nous permet quand même, quand on y arrive, d'avoir une manne substantielle un petit peu plus intéressante. Et donc vous voyez que par contre, les Red Wing tout de suite des livrais pilotes vont nous emmener à des endroits un petit peu plus loin. Donc là par exemple, il va falloir que j'aille à la station Rest & Relax L5 jusqu'à la Get One de leur ville. Donc là c'est, vous voyez qu'en termes de trajet on est nettement plus loin. Par contre, vous voyez que ça rapporte 4000. Donc ça, il faut aller faire bien dans l'ordre. Lorsque vous êtes vraiment à court de fric ou alors lorsque vous voulez vraiment débuter les quêtes FedEx, moi je vous conseille tout d'abord de commencer par Link Delivery et ensuite seulement de faire des Red Wing parce qu'il y a plein d'endroits que vous n'allez pas forcément connaître. Sur les quêtes de livraison Covalex vraiment qui rapportent pas mal, je ne vous invite pas forcément à les faire dans l'absolu tout de suite parce que, alors vous avez vu, donc il y a une livraison à faire donc de la station Rest & Relax L1 et vous devez l'amener à Lyria. Donc c'est des trajets qui sont encore plus importants et encore plus longs que les autres. Donc là, de Rest & Relax L1 à Lyria qui est sur la dernière planète qui vient d'être disponible puisque c'est l'une des lunes, c'est Lyria et Walla donc de Harkorp, et bien vous allez en avoir pour long à faire ça et c'est pas mal, ça rapporte beaucoup mais il vaut mieux commencer tout d'abord par ces quêtes-là, ensuite faire les quêtes Red Wing et ensuite, lorsque vous êtes déjà avec un, comment dire, un package de départ où vous avez réussi à récupérer plus de 10 000 AUS, où vous pouvez vous permettre quelques quêtes foirées, quelques crash serveurs, etc. Là, je vous invite ensuite à faire des quêtes d'élèvres et pilotes pour Covalex ou des choses comme ça. Après, par contre, il faut savoir qu'il faut bien regarder votre journal puisque lorsque vous faites ce type de mission, parfois vous avez des bonnes trouvailles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des quêtes qui rapportent beaucoup mais qui vous amènent pas très loin. Là, on voit par exemple qu'on a Shipment Pickup à ArcCorp Mining. Ça veut dire qu'on va partir de Daymar pour aller récupérer quelque chose et on va ensuite le délivrer à Lyria. Ça, ça peut être intéressant mais le trajet reste très très long. Et là, vous avez le Riker Memoria SpaceSport à l'AR-A18 sur ArcCorp. Ça, c'est ce que je ne vous conseille pas du tout parce que l'AR-A18 pour le moment est bugué et on a parfois du mal à quitter l'AR-A18 vu le nombre de personnes qui y va depuis la 3.5. Donc, si vous souhaitez vraiment passer par le Riker Memoria SpaceSport pour aller ensuite délivrer quelque chose, donc là, en l'occurrence, il faut aller de démarre à l'AR-A18, vous allez avoir du mal, ça va être long. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est toujours dès que vous avez une, on va dire, deux, trois lignes Shipment Delivery dans les pattes, c'est d'utiliser tout de suite les Red Wing. Pourquoi ? Parce que c'est assez rapide dans le sens où vous avez souvent des quêtes qui sont de rest and relax à rest and relax et les quêtes de station spatiale à station spatiale sont beaucoup plus intéressantes pour vous parce qu'elles vont vous économiser en fuel, vous n'avez pas à rentrer dans les atmosphères des planètes et vous avez ensuite la possibilité d'aller très vite parce que vous avez un trajet qui est quasiment toujours le même du point A à un point B. et c'est pas mal. Ensuite, dans l'ordre des priorités, vous avez évidemment les trajets qui vont être d'une lune à une autre. Donc là, une lune à une autre, c'est pas mal parce que les lunes ont moins d'atmosphère et donc par extension, qui dit moins d'atmosphère dit une économie de fuel substantiel pour les atterrissages et les trajets. Donc là encore, rappelez-vous, quand vous avez la nécessité de faire des livraisons, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B et donc pas du tout de vous causer des coups supplémentaires. Donc là, on va lancer le on va lancer le quantum drive et vous avez vu que donc du coup, j'ai accepté une quête, comme je l'ai dit, d'une station spatiale sur une station spatiale parce que c'est le plus simple à délivrer et c'est ce que je vous conseille au départ. Donc si vous voulez commencer à bien farmer et à bien comment dire à bien engranger les crédits, commencez à l'heure actuelle sur la 3.5.1 à faire des quêtes d'abord Link Delivery ensuite Red Wing et ensuite vous utilisez les quêtes Covalex pour les plus aguerris d'entre vous. Alors, ces quêtes FedEx pour la petite info aussi sont intéressantes dans le sens où quand vous ne maîtrisez pas encore votre vaisseau que vous commencez et bien c'est pas mal parce que ça vous permet de faire régulièrement les fondamentaux c'est à dire tout simplement l'atterrissage le décollage vous réparez vous refaites le plein vous voilà c'est des choses qui vont devenir ensuite automatiques et vous me laissez boire une petite gorgée de thé car je suis très malade voilà et ça vous permet comme je vous disais d'utiliser vos méninges et de faire travailler vos vaisseaux et de répéter vos fondamentaux donc c'est une très bonne chose dans le sens où à partir du moment où vous faites ça régulièrement après vous allez avoir une bonne connaissance de votre vaisseau une bonne connaissance de ses mécanismes et puis vous allez avoir l'habitude de certains trajets par exemple je sais que de tel trajet à tel trajet j'ai besoin de faire le plein à telle station pour m'éviter des pannes ou alors de m'arrêter intempestivement entre deux quand tout me travaille donc il y a des trajets qui sont optimisables assez facilement une fois que vous avez l'habitude donc ça ça vous permet de rentrer dans une mécanique de livraison qui va être intéressante pour vous si vous faites ensuite du transport puisque ensuite on va parler de la troisième le troisième grand type de mission que vous avez vu lorsque on a regardé tout à l'heure le journal et la mobile glace et bien je veux bien sûr parler je veux bien sûr parler hop des quêtes de maintenance alors les quêtes spécifiques et les quêtes de maintenance sont pas mal dans le sens où vous avez des choses à réparer c'est des petites quêtes assez sympathiques où vous allez à un endroit A ou B vous allez réparer tel truc c'est assez scénarisé c'est balisé donc voilà vous avez aussi les quêtes d'exploration qui vous permettent de récupérer des équipages morts et des informations vous avez ces petites quêtes de recherche là qui sont sympathiques donc ces quêtes là sont assez variables et peuvent rapporter pas mal selon les cas selon les scénarii mais ce troisième grand type là je ne vous le conseille pas tout de suite ou alors une fois de temps en temps pourquoi ? parce que en fonction de ce qui va se passer vous pouvez parfois si vous ne maîtrisez pas vos fondamentaux prendre pas mal de temps en fait à utiliser tel ou tel aspect de vos vaisseaux par exemple parfois ça nécessite aussi que vous sortiez en EVA en extérieur pour aller explorer par exemple la station Covalex et puis ça si vous ne connaissez pas les trajets ça peut vous prendre assez longtemps pour au final un crédit qui ne va pas être extraordinaire donc moi c'est plutôt des quêtes que je conseille de temps en temps c'est à dire que lorsque vous avez fait 2 ou 3 quêtes de livraison ou admettons que vous ayez un crash serveur lorsque vous faites vos quêtes de livraison et que vous ayez envie justement de faire autre chose lorsque vous avez envie de vous aérer un petit peu la tête et de vous dire je suis en plein farming j'ai envie de faire autre chose ça me saoule parce que j'ai réussi à gratter quelques crédits ou parfois je n'ai pas réussi à gratter quelques crédits parce que je me suis retrouvé en plein bug et bien voilà une petite quête comme ça ça peut être tout à fait le moment pour vous amener à faire autre chose vous libérer un petit peu la tête enlever un petit peu la frustration que les quêtes précédentes ont généré qui sont assez répétitives et du coup ça vous permet de vous détendre un petit peu plus donc ces quêtes là en revanche les quêtes spécifiques quête exploration quête de maintenance je ne vous les conseille pas de façon générale en premier lieu pour faire du farming parce que encore une fois comme je vous le disais c'est des quêtes qui peuvent prendre du temps ou parfois compte tenu des bugs qui vont vous bouffer du temps et pour en plus une prime substantielle pas très intéressante à l'heure actuelle alors après encore une fois tout ce que je vous dis là tient compte des éléments qu'on a et des prix qui sont revus régulièrement à la hausse ou à la baisse par C&G et là nous sommes à la 3.5.1 donc bientôt la 3.6 et il est possible que les choses changent vous l'avez vu comme je vous le disais pour les quêtes et bien pour les quêtes justement qui sont les quêtes FedEx auparavant certaines étaient beaucoup moins bien payées et c'était pas très intéressant de les faire je sais qu'il y a beaucoup de joueurs par définition qui pour le coup préféraient faire des quêtes de mercenariat des quêtes qui leur permettaient justement régulièrement de faire autre chose et qui soit immédiatement plus gratifiante en termes de crédit que les quêtes FedEx vous aviez par exemple une quête et elle est toujours là elle existe toujours sur Hearthstone où il s'agissait d'aller chercher par exemple une espèce de base ennemie où vous aviez des gens à buter et ça vous rapportait tout de suite 7000 balles d'un coup et donc c'était assez intéressant parce que évidemment dès que vous aviez cette quête là vous arriviez à en faire 2-3 vous aviez tout de suite un gros pactole vous aviez déjà plus de 20 000 crédits donc vous pouviez refaire tout votre stuff et puis si vous arriviez à en faire encore 2-3 vous aviez de quoi vous racheter quelques composants de vaisseau vous étiez bien content etc etc donc ça c'était des quêtes qui sont pas mal en revanche ces quêtes là sont devenues moins attractives à partir du moment où les quêtes FedEx comme vous avez vu commencent à rapporter un petit peu plus donc moi je conseille vraiment en plus de les faire plutôt ces quêtes FedEx là pourquoi ? parce que là aussi les quêtes de mercenariat dont je vous parle sont des quêtes qui notamment la quête d'Hearthstone dont je vous parle vont vous prendre aussi des munitions parce qu'il s'agissait sur ces quêtes-ci par exemple d'aller faire par exemple d'aller d'abord éclater pour rentrer dans la base en question des espèces de DCA et des espèces de tourelles qui vous tiraient dessus donc ça voulait dire que vous dépensiez des munitions puis après vous rentriez dans la base il fallait tuer tant de personnes donc vous dépensiez encore des munitions mais là des munitions de votre arme de poing et après du coup vous arriviez à gagner 7000 balles c'était intéressant mais vous aviez quand même pas mal dépensé en armement en munitions etc alors que les quêtes FedEx à part le fuel si vous vous débrouillez bien et bien encore une fois vous ne dépensez rien du tout donc voilà vous savez tout nous avons presque fini d'ailleurs notre trajet aller et vous avez compris donc que je vous conseille ardemment les quêtes FedEx mais dans un certain ordre comme vous avez pu le constater donc voilà quel autre type de quêtes vous pouvez avoir ou quel autre quel autre type de choses vous pouvez faire pour pouvoir vous faire masse crédit et bien on va en parler tout de suite je vais juste par contre atterrir et vous allez voir ce qu'on fait alors nouveau modèle de vol oblige maintenant vous connaissez la molette de la souris pour ceux qui sont au clavier souris qui est toujours lié au zoom et c'est très chiant et ça les développeurs apparemment l'ont pris en compte donc ça risque d'être rectifié par la suite donc mais pour l'instant c'est toujours pas le cas donc vous avez vu que la molette la molette de la souris est votre limiteur de vitesse ensuite vous avez ZQSD pour avancer évidemment plus vous augmentez votre plafond de vitesse tout en maintenant dans votre touche Z et bien plus vous allez aller vite et si évidemment vous relâchez et vous avez intérêt à le faire à la distance à laquelle vous arrivez ne faites pas comme moi parfois il m'arrive encore régulièrement de m'éclater contre des stations parce que je veux aller trop vite et que je suis trop pressé voilà il faut savoir aussi que vous avez vu que quand vous êtes en assist il y a une vitesse conseillée pour manœuvrer et parfois ces vitesses conseillées sont tout à fait les bonnes re les amis bien écoutez j'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule puisqu'en fait un petit bug m'empêchait de réaliser la quête dont je vous parlais il y a 30 secondes alors évidemment ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'abord de résoudre la chose moi même puis après finalement en fait le problème venait tout simplement du pick up station qui ne voulait pas délivrer la caisse qui arrive régulièrement donc ça je vous avais prévenu qu'il y avait plein de petits bugs à l'heure actuelle sur les quêtes de livraison donc ce qui s'est passé c'est que tout simplement j'ai changé de quête et au final nous nous sommes dirigés vers CRUL4 donc un autre rest and relax afin d'accomplir une quête FedEx globalement identique si ce n'est que nous allons peut-être devoir aller sur un site qui ne sera pas un site de livraison qui ne sera pas une autre station spatiale donc la quête est moins idéale que celle que je voulais vous montrer précédemment mais malheureusement voilà c'est les aléas du c'est les aléas à la fois du direct mais aussi du technique de Star Citizen puisque pour l'instant le jeu est très peu fait pour le farming donc il faut s'adapter on fait avec on va dire donc voilà ça arrive régulièrement c'est aussi pour ça que il faut voir venir et faire très attention à ce qu'on fait quand on dépense de l'argent et qu'on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre donc là vous avez vu très simple donc on va sur une pick-up station on sort la caisse dont on a besoin qui est la caisse de délivrance la caisse de livraison et là vous voyez que le bug sur les personnages féminins de la 3.5 a été résolu nous avons enfin en tant que personnage féminin que j'avais choisi précédemment j'ai refait exactement le même personnage féminin pour la 3.5 que pour la 3.5 vous avez exactement la même tête et donc vous voyez que cette fois-ci le champ de vision est beaucoup plus intéressant et on a intérêt à se dépêcher avant de se faire rentrer le vaisseau dans le storage de la station ce qui nous obligerait à prendre encore un petit peu plus de temps voilà vous pouvez aller assez vite dans ces cas-là c'est ça l'avantage des rest and relax dont je vous parlais justement précédemment c'est qu'effectivement vous avez un trajet qui est assez simple assez rapide vous avez parfois même pas besoin de vous garer en mode 2-2 vous êtes en double fil voilà c'est là le comment dire le commandant qui s'occupe voilà c'est le gentil le gentil commandant de la station qui me dit que mon vaisseau va se faire ranger alors parfois c'est assez rapide parfois c'est comment dire beaucoup plus lent voilà et là vous voyez que c'est assez chiant parce que ça veut dire qu'on va reperdre du temps et on va revenir alors ça me permet de vous montrer vous le savez c'est l'apanache de l'émission que je vous présente donc c'est du Star Citizen sans filtre c'est du Star Citizen sans montage c'est du Star Citizen sans spéculation donc ça me permet de vous montrer ce qui marche et qui ne marche pas alors on ne peut pas à l'heure actuelle définir un temps précis de mise en storage des vaisseaux que vous garez il faut savoir que parfois j'ai largement le temps de récupérer mon vaisseau et de repartir et parfois vous avez vu juste le temps de récupérer la caisse de redescendre et de remonter on est tout de suite sur un ordinateur qui va me ranger le vaisseau et qui ne me demande pas mon avis alors est-ce que ça dépend alors ça je me suis souvent posé la question mais il faudrait peut-être poser la question au CLJ peut-être que quelqu'un l'a déjà posé il pourra nous renseigner mais est-ce que ça dépend peut-être aussi du nombre de vaisseaux qui sont présents sur place et le cas échéant ça veut dire que plus vous allez avoir de gens qui sont présents dans la station plus le temps va être limité pour stationner ce qui ne serait pas bête alors voyons voir si on est toujours au pad 1 le pad 1 voilà magnifique on n'a pas perdu beaucoup de temps on est toujours au même endroit à moins d'un bug particulier on devrait pouvoir quitter la station avec du temps en rab ça devrait bien se passer donc je vous disais oui peut-être que c'est dû effectivement au nombre de personnes qui stationnent qui sont sur le lieu ou d'appontage où qu'il y a voilà plus il y a de vaisseau peut-être stocké plus il y a de personnes sur place et du coup peut-être plus c'est compliqué pour l'ordinateur à gérer et donc par définition plus du coup il essaye de ralentir le temps limite pour pouvoir récupérer son vaisseau ce qui permet à d'autres joueurs ensuite de venir se garer etc c'est possible que ce soit ça les enfants ça je ne peux pas vous dire je ne suis pas du tout dans le secret des dieux et peut-être que la question s'est déjà posée mais en l'occurrence peut-être que vous la connaissez en tout cas moi pas ce qui est sûr c'est que donc maintenant vous avez vu comment on récupère une caisse voilà c'est assez simple vous faites du farming tranquillou bilou à l'ancienne et donc là une fois que on a stocké la caisse nous allons pouvoir aller à l'endroit où on va la délivrer sachant que plusieurs choses donc évidemment il faut avoir un vaisseau qui permet de stocker les caisses donc ça c'est un petit peu compliqué c'est à dire que si vous avez un Aurora sachez qu'une petite astuce tout simplement en montant les échelles vous permet de déposer la caisse derrière vous en revanche si vous avez pris dans le starter pack vous avez pris autre chose qu'un Aurora et bien vous êtes baisé mes amis parce que le mustang le mustang alpha pour l'instant n'est pas du tout prévu pour on va y arriver il n'est pas du tout il n'est pas du tout prévu pour pour stocker des caisses donc vous n'avez aucun moyen pour le moment de stocker des caisses parce que le cargo du mustang alpha est bugué et donc si vous avez un mustang alpha ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des quêtes fedex donc il ne vous reste que les quêtes dont on a parlé précédemment c'est à dire les quêtes spécifiques d'exploration d'enquête des choses comme ça et aussi les quêtes de mercenaries donc ça c'est les deux seules choses que vous pouvez faire parce que dans le cas contraire vous ne pouvez pas stocker avec le mustang et c'est un petit peu embêtant je ne vous le je ne vous le cache pas voilà normalement j'ai payé pour le plein donc on va on va espérer que mon argent soit bien encaissé on va recommencer parfois ça nécessite que je rallume pourquoi je fais attention à bien faire le plein les amis parce que si parfois on n'y arrive pas sur les rest and relax la difficulté c'est qu'on se retrouve en rade et qu'on soit obligé de faire un détour pour aller vers une autre rest and relax une autre station et c'est embêtant ça prend du temps et parfois c'est très très chiant et très inutile donc vous avez vu que là aussi même faire le plein sur Star Citizen ça ne va pas toujours de soi voilà vous voyez qu'en l'occurrence et ben là ça ne marche pas du tout alors on va aller voir sur la carte la carte stellaire où est-ce qu'il faut que je délivre hop c'est sûr Céline donc ça va on a la possibilité d'y aller sans forcément on va réessayer une dernière fois mais on va dire que si on n'arrive pas à faire le plein on va dire qu'on peut partir comme ça on n'est pas encore sur un trajet excessivement lointain après c'était fait pour les amis j'ai choisi quelque chose qui comment dire restait encore dans le domaine de l'acceptable sachant que vous avez vu qu'on est à 67% de Quantum Fuel et 69% de d'essence donc donc tant pis tant pis tant pis on a déjà cette la route et on va y aller alors on voit que notre notre site d'atterrissage est probablement de l'autre côté de la planète donc on va spooler très rapidement pour ceux qui se rappellent spooler c'est exactement comme un Quantum Drive c'est un Quantum Travel mais en version mini on y va et voilà et là on voit que malheureusement il va falloir qu'on fasse notre livraison de nuit et ça c'est toujours très peu agréable quand on est dans Star Citizen d'atterrir de nuit c'est un petit peu comme un petit peu comme dans la vraie vie où je doute que les pilotes soient très joyeux d'atterrir de nuit et bien malheureusement certains sont obligés c'est leur métier et donc ils doivent faire avec donc là vous voyez qu'on se lance petit à petit parce qu'avec le nouveau modèle de vol et même si l'atmosphère est comment dire est très peu dense par rapport à une planète on a parfois des petits décrochages voilà donc j'augmente mon attitude et mon altitude progressivement vous voyez qu'on arrive vite là on est déjà à 17 km donc on va ralentir on a l'avantage d'avoir un Avenger Titan qui est telle une flèche dans une atmosphère assez pauvre donc on va quand même assez vite et on perce le ciel assez rapidement donc voilà on arrive vous voyez qu'on a quand même une piste ça c'est la bonne nouvelle du jour on a quelque chose d'un minimum balisé alors maintenant reste à trouver l'entrée et voilà l'entrée est de l'autre côté donc on va se garer comme ça c'est pas très grave voilà on a eu un petit choc miniature et là on va sortir le train voilà et voilà on est garé à la one again les enfants mais on est garé sachant qu'on se promène un peu vous avez vu que notre vaisseau fait du smurf mais ça arrive régulièrement bien 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 alors on va voir et là ça va être le moment ah oui je vois c'est parce que je suis légèrement légèrement trop près donc c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter on va avancer on s'est on s'est un petit peu mal carré comme on dit on a oublié on a oublié de se mettre voilà on a oublié de se mettre en double fil voilà voilà et là cette fois-ci c'est bon normalement ça devrait marcher comme dirait l'autre bon mon vaisseau fait un petit peu la gueule mais voilà pas d'avaries majeures il y avait juste le cul qui traînait ça ça vous arrive quand vous êtes assez pressé en fait voilà vous voyez on était sur les marches en fait et ça devait perturber la stabilité du vaisseau on s'était vraiment garé le cul devant alors voilà voyons voir si c'est une pick-up station classique ou s'il s'agit tout simplement de de déposer la caisse quelque part voilà là il s'agit juste de la déposer ici et donc on y va voilà et normalement on va avoir rempli notre objectif parfait et là vous voyez qu'on a gagné assez rapidement 3957 crédit alpha donc c'est magnifique c'est beau et on a largement compensé du coup et bien la dépense en fuel puisque vous avez vu tout à l'heure que l'aller-retour on avait oula qu'est-ce qui s'est passé avec mon vaisseau on avait réussi à faire le nécessaire est-ce que quelqu'un s'est tiré avec mon vaisseau je ne sais pas ou est-ce que mon vaisseau a dépopé très bonne question en tout cas c'est pas très grave vous avez compris le principe donc on a réussi ces missions là de façon très rapide et très nette voilà vous avez vu que là environ une mission sur deux nous permet et bien de faire le taf vous pouvez gagner très facilement de l'argent il n'y a pas de problématique par rapport à ça c'est assez simple à faire c'est assez assez tranquille et vous voyez que vous avez régulièrement donc ce genre de mission puisque en vérité vous voyez que délivrer maintenant on n'en a plus que 4 ou 5 tout à l'heure on en avait pas mal et il y en a plein qui se sont remis donc encore du Red Wing et beaucoup beaucoup de dévry pilot for Covalex où là vous avez vu que cette fois-ci on passe à des missions qui sont pour 7000 donc là par exemple tout simplement un avant-poste à Céline et qui nous permet ensuite d'aller livrer à Lyria pour 7438 UEC c'est assez cool c'est assez sympathique à faire c'est assez rapide et on peut tout à fait faire ce type de mission très facilement et d'ailleurs je vais vous en montrer une mais évidemment on va déco et reco puisque là vous voyez qu'on a dépopé avec le serveur donc c'est pas très grave on va recommencer ce genre de mission tout en gardant notre pécule rudement acquis à tout de suite re les amis bien écoutez voilà nous avons pris du coup acte de ce dépopage intempestif de vaisseau c'est pas très grave sachant que ça nous a permis de revenir en instantané puisque j'ai déco et j'ai reco directement à notre point de spawn qui était Grimex et pour le coup ça m'a permis de récupérer la dernière pièce d'armure qui me manquait pour pouvoir finir de me stuffer sachant qu'il ne manquera plus que mes petits mes petites armes de poing quelques quelques munitions encore des medpens et de l'oxypen aussi des petites barrettes d'oxygène au cas où donc voilà il y a encore des choses à faire mais on va se on va se stuffer petit à petit et l'émission justement l'émission FedEx qui nous permettent de gagner des crédits sont là pour ça que que pouvons-nous faire également pour gagner des crédits dans le jeu me direz-vous et bien il y a encore quelques astuces que je ne vous ai pas délivré et qui vont me permettre de continuer à meubler pendant qu'on farme parce que évidemment c'est pas c'est pas du tout cette fois-ci des destinations exotiques que je vous propose c'est vraiment des missions basiques sachant que dès la prochaine session on le fera comme on l'a promis des des missions de mercenariat pour dégommer des gens donc on fera plus de FPS mais pour ça il faut évidemment que j'ai le matos ce qui va bien et on n'avait pas pu le faire dans les sessions précédentes parce que évidemment la 3.5.1 est arrivée donc tout a été wipé pour mon équipement et donc j'avais plus rien à vous proposer pour pouvoir réussir ces quêtes et je me suis dit que pour le coup ce serait beaucoup plus intéressant pour vous sachant qu'on avait déjà prévu de voir l'émission et bien de voir ce que concrètement je fais pour pouvoir et bien gagner de l'argent parce que c'est quelque chose qui intéresse grandement le nombre de joueurs que vous êtes je me doute nous y voilà alors on va regarder tout de suite dans notre journal ce qu'on nous propose puisque maintenant vous connaissez un petit peu la musique sachant que évidemment je vais vous expliquer ce qu'on peut faire autre que les Red Wing et les Cobalex là en l'occurrence par exemple il faudrait que j'aille à Démar et ensuite que j'aille à Lyria donc c'est tout à fait bien on va faire ça voilà et alors vous voyez qu'au delà de ces quêtes de FedEx de ces quêtes de livraison vous avez aussi ce qu'on appelle les services Beacon dont on a parlé régulièrement en début de vidéo mais sur lequel on ne s'est pas apesanti et bien vous voyez que ces services Beacon peuvent être créés par des joueurs pour par exemple venir chercher le joueur Bidule d'un point A à un point B imaginons que je crée une Beacon par exemple pour la situation qui nous est advenue c'est à l'heure c'est à dire mon vaisseau des Pop je me retrouve coincé sur la planète et donc je décide et bien d'en lancer une balise pour qu'un autre joueur vienne me chercher et je lui propose évidemment des sous là j'allais pas faire ça d'une part parce que l'émission est solo d'autre part en plus parce que ça peut prendre un certain temps et d'autre part c'est pas certain que le joueur accepte à moins de me délester d'un certain montant de crédit donc vu l'aléa de la chose et vu que nous sommes enregistrés voilà j'ai préféré faire autrement et ne pas la jouer RP vous avez aussi de nombreux balises donc les Beacon qui sont générés aléatoirement et là vous voyez que toutes ces Beacon qui existent là sont gérées par l'ordinateur ce sont des missions avec des PNJ et évidemment c'est du coup que du Combat Assistance donc en gros c'est vous allez à un point A vous allez vous battre un petit peu comme pour le bounty hunter vous allez taper sur quelqu'un et pour vous remercier la personne qui est en difficulté qui se fait taper dessus vous donne 580 crédits donc voilà vous aider quelqu'un à se défendre en fait donc ça évidemment vu le montant de la prime vous avez compris que certes c'était nouveau que certes ça pouvait être intéressant mais que malheureusement ça restait globalement bien moins intéressant à faire quand on farme que eh bien les missions dont je vous parle donc ne faites pas ça si vous voulez gagner de l'argent clairement faites-en deux ou trois si vous voulez vous amuser ça il n'y a pas de soucis faites-le si vous pouvez mais en tout cas ne le faites pas ne le faites pas en pensant que vous allez avoir masse thune parce que clairement vous allez vous faire avoir donc là je ne peux pas ah bah remarquez j'ai 100% donc c'est pas grave on y va et on voit qu'on n'est pas le seul à décoller hop et cette fois-ci il va falloir qu'on charge notre star map on n'est pas très loin de mémoire on va sur démar et donc démar c'est pas non plus un trajet ultra violent on va avoir juste à calibrer sachant que là c'est quelqu'un qui me frappe voilà vous avez vu qu'on nous a ouvert le feu dessus c'est normal c'est une station pirate les enfants mais dans ces cas là il faut garder son sang froid voilà on a pris quelques petits dégâts on est paré à sauter d'un point A à un point B on est assez agile pour s'en sortir voilà on a perdu une partie de nos boucliers mais rien d'insurmontable du tout sachant qu'en plus la personne qui nous voit partir comme ça ne nous connaît pas et ne sait pas où on va donc on peut être n'importe où et honnêtement peu importe à moins que vous ayez envie de rentrer dans un dogfight avec avec les joueurs voilà quand vous êtes déjà en position de quantum travel et que vous êtes là pour faire des missions honnêtement votre vaisseau la plupart du temps est assez agile pour se sortir de la plupart des situations joueur contre joueur il faut vraiment que à l'heure actuelle vous vous retrouviez en embuscade c'est à dire sur le point de décoller ou sur le point d'atterrir et que le joueur arrive par le dessus ou par l'arrière avec une grosse puissance de feu pour vous détruire complètement votre vaisseau très honnêtement la seule chose que vous avez à craindre c'est si vous rentrez en dogfight avec lui et que le mec est beaucoup plus doué là évidemment il peut vous arriver des bricoles mais à partir du moment où vous prenez vous êtes une quête fedex vous êtes un livreur et donc votre option primaire c'est d'assurer votre livraison et donc c'est la fuite honnêtement si vous avez un tout petit peu d'agilité et un soupçon de sang froid vous avancez droit devant vous vous calculez un itinéraire s'il n'était pas déjà calculé vous le calculez en mode random et vous partez n'importe où et dès que vous êtes en quantum travel vous êtes tranquille sachant que de toute façon comme vous le savez à l'heure actuelle il n'y a pas encore de mécanique d'interception donc même là si on se retrouve dans une station pirate comme celle-ci le mec peut toujours essayer de nous poursuivre il n'a aucune chance de récupérer notre trace c'est du quasi zéro vous avez après la possibilité d'être traqué par par certains joueurs lorsque vous allez sur des endroits qui sont illégaux ça c'est clair et net vous voyez d'ailleurs que par exemple là sur notre radar il y a un autre joueur mais qui n'est pas une cible comment dire hostile mais imaginons que vous vouliez effacer votre casier là vous avez la chance de si le joueur campe à un endroit vous avez la chance entre guillemets de devoir l'affronter régulièrement donc ça malheureusement vous ne pourrez pas y couper mais globalement pour tout le reste des options à l'heure actuelle le jeu est assez safe et clairement n'est pas vraiment fait pour du joueur contre joueur on va dire sauf si évidemment vous avez la volonté et l'envie de faire du joueur contre joueur et là vous voyez qu'il m'a quand même bien ruiné le cul et ça c'est intéressant parce qu'avant on n'avait pas ce degré d'impact visible sur les vaisseaux et moi je suis assez quand même content qu'aujourd'hui on ait ce genre de ce genre d'impact réel parce que voilà ça montre que le vaisseau vit qu'il y a comment dire il peut lui arriver des bricoles voilà vous avez des fois là il n'y a rien on va voir si je sors en train d'atterrissage voilà c'est automatique est-ce qu'on a voilà j'allais dire est-ce qu'on a un pilote automatique pour l'atterrissage mais visiblement oui c'est beau voilà vous voyez vous voyez que le pilote automatique faisait un peu la gueule ce qui n'était pas très grave en l'occurrence puisque nous sommes arrivés à bon port et pour l'instant nous n'avons pas encore de caisse et donc vous voyez que voilà vous allez dans une station pirate vous pouvez vous faire canarder c'est la vie il faut pas le prendre plus mal que ça voilà il y a certains joueurs qui vont toujours vous la faire comme ça à l'envers là vous voyez que mon cul a salement pris cher donc dès qu'on en arrivera à une station on réparera le bousin c'est aussi pour ça que je n'ai pas acheté pour l'instant d'armes de poing je me suis juste contenté d'acheter une pièce d'armure et que j'y vais petit à petit parce que je sais que très vite dans les aléas des livraisons dans les aléas de la vie du vaisseau on peut régulièrement avoir des réparations à faire et il faut se garder un petit pécule tout simplement tiens bonjour Jean-Michel livraison voilà je ne suis pas le seul évidemment à faire de la quête FedEx vous en conviendrez mais je préfère voir des livreurs dans le coin parce que souvent autant vous dire que c'est des gars honnêtes le mec cherche juste à faire son travail il cherche juste à gagner du pèse donc il n'est pas là pour vous causer d'ennui il n'est pas là pour vous prendre votre vaisseau vous amuser avec il n'est pas là pour vous faire chier il n'est pas là pour vous tirer dessus il est juste là pour faire son boulot comme vous donc voilà il n'y a pas vraiment de concurrence en plus à ce stade sur les livreurs donc il n'y a pas de politique du chiffre à la Red Wing donc vous êtes globalement tranquille quand vous voyez des mecs comme ça faire du transport chacun fait son boulot pépère et tout le monde est content moi c'est plutôt quand je vois des mecs avec un setting d'armes assez étoffées qui se promènent qui sont seuls qui sont sans caisse ou alors qui sont à plusieurs avec des vaisseaux de chasse et là en général c'est pas que je suis nerveux mais je suis nettement plus vigilant sur ce qui peut arriver parce que tout simplement je sais que ces mecs là ne sont pas là pour taffer en fait ils sont là soit pour s'amuser et dans ces cas là il n'y a rien de plus rigolo que de prendre un gentil copain qu'on voit pour cible on se dit ouais super on va s'amuser avec le joueur d'en face là vous voyez par exemple que le mec qui a un Aurora comme ça qui est en stand-by avec avec un Hoover invisible qui est devant moi voilà qui ça se trouve est en train de piquer une petite somme qui est juste AFK on se dit bah voilà ce mec là on va le défoncer on va lui mettre une petite cartouche donc les mecs on n'a rien à foutre de prendre du crime stat dans ces cas là voilà ça les fait marrer donc dans ces cas là il faut être vigilant si vous êtes en pleine mission parce que ça peut être assez chiant de se faire défoncer le vaisseau ça veut dire retourner au point de spawn ça veut dire aussi du coup recommencer tout au point de départ et perdre une mission qu'on était peut-être sur le point d'accomplir et voilà et de gagner du pèse donc voilà c'est pourrir c'est pourrir le RP et le jeu d'autres joueurs malheureusement il y en a plein qui font ça bon voilà donc c'est c'est pas plus grave que ça mais ça peut être pénible selon comment vous le prenez comment vous le vivez après il faut savoir que voilà Star Citizen c'est un jeu mature donc voilà ça veut pas dire que vous allez pas tomber sur des gens qui évident mais il faut le prendre faut le prendre bien sans s'énerver on est là pour tester on est sur une alpha pour l'instant on joue pas grand chose donc c'est voilà keep cool les amis keep cool re les amis bah écoutez malheureusement vu les crash serveurs je sens qu'on va écourter cette petite session qui est déjà fort longue sur les missions et ça me permet évidemment de vous teaser puisque au moment où j'enregistre la fin de cette vidéo et le moment où j'ai enregistré le début de cette vidéo il s'est passé une ellipse de temps suffisante entre la 3.5.3 ou 3.5.1 de mémoire et la 3.6 donc ce qui me permet de vous teaser un petit peu sur la 3.6 d'une part et aussi donc de vous préciser pour conclure sur le chapitre qu'on a mis en route sur l'émission que voilà donc vous avez compris la mécanique vous avez si vous le souhaitez faire des crédits alpha sur la version de Star Citizen alpha actuelle plus intérêt à faire l'émission que je vous ai donné présentement donc on va les récapituler puisque mon menu a changé dans le cadre de la 3.6 mais le principe reste le même on va regarder ça donc vous avez compris que du coup dans l'ordre et on y va voilà donc délivrer vous avez d'abord les link shipman delivery dans les premiers temps pour vous faire un petit peu d'argent sur des distances très très courtes vous avez ensuite les red wings qui sont un peu plus intéressantes parce qu'on a pas mal de crédits à se faire mais sont sur des distances très très longues et alors en fonction de ce que je vous avais dit évidemment il va falloir les prioriser et par contre là je peux d'ores et déjà vous préciser que ça ne change absolument pas dans la 3.6 si ce n'est que vous avez davantage de quêtes de livraison et notamment des quêtes delivery pilot for covalex donc qui sont très intéressantes parce que désormais elles vous permettent de gagner 7 438 à UEC et évidemment ce sont sur des distances qui sont encore plus encore plus longues que les précédentes ou alors sur des parcours qui sont un petit peu plus difficiles donc là en l'occurrence si on regarde vous avez vu qu'il y a donc une livraison en attente de CRUL5 et qu'il faut l'amener à Subin Mining Facility on Liria donc voilà c'est une grande distance et sur des sur des éléments qui sur des trajets qui peuvent un petit peu poser problème mais en tout cas voilà donc les delivery pilot for covalex sur la 3.6 sont de plus en plus nombreux donc vous avez largement le choix et ça c'était intéressant de le noter pour conclure cette petite vidéo sur le mission vous avez également des petites livraisons mais qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous sur des missions un peu spécifiques qui vont rien vous rapporter donc concentrez-vous vraiment dans l'ordre sur ce que je vous ai dit et puis voilà que vous dire sur les prochaines vidéos évidemment les prochaines vidéos Star Citizen puisque vous voyez que nous sommes déjà sur la 3.6 qui est arrivée très en retard mais qui est arrivée quand même et bien sans vous teaser de trop on parlera bien évidemment de ce qui va se passer dans la 3.6 des nouvelles mises à jour et notamment surtout notamment des stations services parce que là attention les stations services de la 3.6 sont des stations de tous les dangers et alors si vous avez commencé à faire du farming tels que je vous les ai donnés dans la liste et dans l'ordre que je auquel je donne la liste et dans l'ordre que je vous conseille et bien évidemment vous allez très vite devoir faire attention aux nouvelles configurations des stations spatiales de la 3.6 et puis à quelques petits détails dont on reparlera notamment des systèmes de criminalité qui a été revus mais aussi voilà de quelques petites améliorations de vol améliorations entre guillemets et autres aléas que nous reparlerons très bientôt voilà en attendant je vous dis évidemment à très bientôt sur Star Citizen malgré tous les bugs malgré tous les crash servers et malgré le fait qu'à chaque session que je vous enregistre c'est bien entendu la misère bien entendu la souffrance mais c'est pour votre plus grand plaisir et donc sur ce je vous dis à ciao ciao salut